Elvire Teza, qui devient maintenant leader de l'équipe de France. Virginieuse de Saint-Benoît de la Réunion, la championne de l'Union, Elvire Teza. Elvire Teza, qui excelle à la poutre avec un merveilleux mouvement dont elle a le secret, puisque c'est elle qui l'a inventé. Mais au sol, elle dégage aussi une grande, grande personnalité. Double brille ennemi. La première gymnaste de sa pétillante est déjà très très en forme pour ce début d'année. Je la trouve plus en forme que les étrangères, aujourd'hui. Elle est mieux gaugé. Réception un peu basse sur le salto avant. Oui, mais... La percussion était en arrière. Elle a bien rattrapé. Bien rythmée. Une chorégraphie qui correspond tout à fait à son dynamisme. Allez, dernière diaconale. Oh là 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 là, pas assez haut. Ah là, c'est manqué, totalement manqué ce passage. Elle s'est pensée assez haut, hein, sur la pulsion. Bon, on va voir. Je la disais très en forme. Elle l'avait démontré au cours des séances précédentes d'entraînement. Malheureusement, elle a une petite faiblesse au niveau des genoux, faute technique. Alors on va regarder parce que cette écu... Là, elle avait bien... Bon, là, pas de problème. Double braille et demie, c'est le passage d'entrée. Mais c'est surtout, je pense, au moment de son impulsion. Elle n'est pas montée assez haut. Ici, le tempo, les genoux légèrement en avance, ce qui l'empêche de faire une bonne impulsion. Et elle ne peut pas terminer. Manque d'élévation. Salut.